Merci déjà à toute l'équipe pour votre accueil ce soir, bravo pour cette belle organisation, bravo pour cette belle fédération que je vois dynamique et volontaire et pleine d'enthousiasme des petits échanges que j'ai eus avec vous. Je vous ferai une forme de parallèle entre ce que subit aujourd'hui l'agriculture et ce qu'a subi notre filière nucléaire, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à l'équivalent d'un fessenaime agricole. C'est-à-dire que pour des raisons de méconnaissance, d'idéologie et de manque de vision, on est en train finalement de s'aborder un secteur vital à la fois de l'économie française mais aussi de la souveraineté française, puisque là il ne s'agit pas uniquement de confort, il s'agit de nourrir la population. Nous sommes passés déjà en moins de 20 ans de deuxième puissance agricole à cinquième, donc c'est vraiment un déclassement assez spectaculaire dans un temps très réduit avec une dépendance vis-à-vis de l'étranger de plus en plus importante. Ce qui me fait mal au cœur, et c'était le cas d'ailleurs tout à l'heure aussi, c'était assez flagrant, des agriculteurs qui disent « moi j'ai des enfants qui veulent reprendre, mais je vais dissuade de reprendre. » Je vais dissuade de reprendre tellement c'est un enfer. Tellement c'est un enfer, pas de week-end, pas de vacances, lever à 6h, coucher à 23h quand c'est pas même plus tard quand il y a les récoltes, « pas de retraite, parce que pas de salaire. » Parce qu'en fait là c'est même plus une question de durée, c'est une question de pas de salaire. Parce que quand tu dégages pas de bénéfice, tu dégages pas de salaire, donc tu cotises pas. Donc en fait t'es obligé d'attendre l'âge maximal pour pouvoir toucher une retraite de misère, et donc évidemment personne ne souhaite ça à ses enfants. Donc il n'y a pas de reprise. On était également pour supprimer les droits de succession dans le cadre d'une transmission familiale. Parce que l'autre phénomène qui est quand même incroyable, c'est que quand il y a des exploitations qui marchent, parce que ça existe, il y a des filières, notamment dans les spiritueux, qui fonctionnent très bien, qui ont donc des exploitations qui valent de l'argent et parfois beaucoup d'argent, et bien ces gens-là ne peuvent pas le transmettre à leurs enfants parce que les droits de succession sont tellement élevés qu'ils sont obligés de vendre. Sauver l'agriculture française passera par le fait de constituer cette fameuse exception agricole française, c'est-à-dire accepter qu'il y ait des règles dérogatoires aux règles communes, parce que c'est un secteur stratégique et c'est un secteur vital. Sous-titrage Société Radio-Canada